représente ce qu'a mené Frédéric Aguilera avec les équipes de la région. Et je tiens vraiment à remercier Philippe Gamont, Olivier, toutes les équipes de la direction des transports qui est aux côtés de Frédéric, avec l'apport de pôle au moment où il y avait les complémentarités avec les transports par car, de leur implication. C'est un problème d'abord si on est honnête, parce qu'il y a une asymétrie d'informations qui devient assez insupportable. Et d'ailleurs, je pense que la Chambre régionale des comptes, qu'on a sollicité nous-mêmes en demandant à la Chambre régionale des comptes de donner son avis, va rendre un rapport qui sera quand même très critique sur le fonctionnement de la SNCF. On signe quand même un chèque, nous, de 590 millions d'euros. C'est un chèque énorme. C'est beaucoup d'argent public. C'est un très gros effort de solidarité, parce que c'est un effort de solidarité de ceux qui ne prennent pas le train à l'égard de ceux qui prennent le train. C'est un très gros effort financier à l'égard de la SNCF. Et nous sommes la première région de France pour les TER. Et quand on regarde les informations qui nous sont transmises par la SNCF, c'est à tomber par terre. C'est-à-dire qu'honnêtement, et je me mets à la place des cheminots de notre région, il y a aussi de quoi être en colère. Parce qu'on ne sait pas où va l'argent. On ne sait pas si l'argent va au siège. On ne sait pas s'il va sur les lignes sur le terrain. On ne sait pas s'il est utilisé directement sur le fonctionnement qui permet d'avoir des trains. Ou si jamais il est englouti dans la superstructure. On ne sait pas exactement ce qu'il provisionne. On ne sait pas exactement quel est le coût des trains. On ne sait pas exactement la décomposition de ce qu'on nous demande. Donc tout ça est quand même très opaque. Et ce n'est pas sain. Moi, je suis convaincu qu'un service public, c'est quelque chose de précieux. Mais qu'un service public, précisément, ce n'est pas pour négocier avec quelqu'un, comme si on avait face à Soura, un trust capitaliste d'un fonds de pension américain. Et aujourd'hui, on n'a pas la transparence que les usagers sont en droit d'attendre. Donc ça a été une très grosse bataille que Frédéric a menée pour avoir des chiffres, pour avoir des informations, pour qu'on mesure mieux les choses. Et c'est quand même la première chose qui est un problème. La direction de la SNCF, je le dis clairement, n'est pas assez transparente. Et même pour les cheminots, quand on met 590 millions d'euros, combien restent à nos cheminots dans notre région ? Et combien pares et s'évaporent dans les frais de structures globaux ? Combien même peuvent partir sur des droits de péage qui commencent à poser un problème ? Enfin, tout ceci est quand même très, très compliqué en termes d'opacité. Et si jamais il n'y a pas le travail colossal qui est fait par Philippe et Olivier, la réalité, c'est que les éléments d'information qu'on a sont extrêmement lacunaires, voire même se résument en à peine une dizaine de lignes pour des montants qui se montent à 590 millions d'euros. Donc ça, c'est la première chose. Donc il a fallu batailler pour avoir la transparence. Et on est passé par des moments de négociation qui étaient des moments de négociation très sportifs. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, quelle a été notre obsession dans cette discussion ? Améliorer la qualité. Aujourd'hui, on a des gens qui attendent de prendre le train, qui ont envie de prendre le train, qui considèrent que c'est un moyen sur lequel il est à la fois plus avantageux en termes de qualité de vie, il est plus avantageux en termes de coût dans bien des cas, et il est plus avantageux aussi en termes d'écologie. Donc les gens ont envie de prendre le train. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des trains, il faut qu'ils soient à l'heure, il ne faut pas qu'ils soient annulés, il faut que le service soit bon, il faut que la taille des rames soit bonne. Et de ce point de vue, Frédéric en a fait la démonstration, l'écart entre ce que nous, on commande et ce que la SNCF fait est considérable. C'est-à-dire le service public ferroviaire, quand il est né au XIXe siècle, c'était parce qu'on considérait que le service privé n'était pas à la hauteur. Aujourd'hui, vous avez quelque chose dans lequel on est à un taux de non-délivrance par rapport au service attendu qui est de combien, quasiment ? 10%. Ce n'est pas normal. Vous commandez quelque chose et dans 10% des cas, il n'est pas là. Qui peut accepter ça ? Donc l'objectif, c'est de poursuivre ce mouvement d'amélioration de la qualité. Ça a porté ses fruits. Parce qu'on avait eu une discussion entre nous. Quand on a récupéré, nous, les conventions TER à la région, je le répète, il n'y avait aucune pénalité. C'était assez fou quand on y pense. C'est-à-dire que le train n'était pas là, on payait. Le train était en retard, on payait. La SNCF était en grève, on payait. Le résultat, c'est quoi ? C'est que pour la SNCF, en réalité, quand elle n'annulait pas de train, ça lui coûtait moins cher que de faire rouler des trains. Et il n'y avait aucune incitation à l'amélioration de la qualité au respect des usagers. Donc on a fait un premier essai de façon très pragmatique la dernière fois. Et je veux rendre hommage ici à Bernard Figué, qui était celui qui avait beaucoup poussé dans le renouvellement de la Convention à cette prise en compte de cette dimension. On a mis des bonus-malus. Quand les trains étaient à l'heure, on met un bonus. Quand les trains sont en retard, on met un malus. La réalité, c'est que ça a amélioré la situation. Alors évidemment, la caractéristique des trains, c'est qu'on voit le train en retard, on ne voit pas le train à l'heure. Et c'est humain et c'est normal. Mais l'amélioration, elle est véritable et elle est chiffrée. De ce point de vue, il faut vraiment rendre hommage aux équipes ferroviaires sur le terrain, qui ont fait du boulot et qui ont amélioré les choses. On est passé d'un taux de non-ponctualité qui était de 13% à moins de 8%. C'est-à-dire une amélioration de 40%. Et le nombre de trains supprimés le jour J, ce qui est le pire, c'est-à-dire vous arrivez dans la gare, personne ne vous a informé, vous regardez et on vous dit non, le train est annulé. Sans que l'usager puisse être informé la veille, qui est passé de 3400 à environ 2300, c'est-à-dire une baisse de 30%. Mais une fois qu'on a dit ça, je regarde aussi les chiffres. Il y a quand même encore 2300 trains annulés le jour J dans notre région. Il y a quand même encore un taux de non-ponctualité qui est aux alentours de 7%. Ce sont des chiffres qui sont quand même très importants. Donc le premier axe de la Convention qui a été voulu conjointement et qu'on a acté avec toutes les équipes, c'est de mettre encore plus la pression sur la SNCF. Avec un système de bonus quand le travail est fait et avec un système de malus important quand les usagers ne sont pas respectés, quand les trains sont en retard, quand ils sont annulés. On a mis des pénalités pour des trains qui sont supprimés à l'avance. On a mis des pénalités très fortes pour les trains qui sont supprimés à la dernière minute. On a mis des pénalités qui sont étendues aux grèves interprofessionnelles, parce qu'avant on ne prenait en compte que les grèves de la SNCF. D'accord, mais quand il y a une grève interprofessionnelle pour l'usager, ce n'est pas ça qui compte. Pour lui, ce qui compte, c'est qu'il n'y a pas le train. On a mis des malus qui sont renforcés pour les retards sur des lignes stratégiques, parce qu'il y a un certain nombre de lignes qui sont vraiment en mauvaise situation et là on met une pression plus forte sur la SNCF pour qu'ils redressent la barre et qu'on arrive à quelque chose qui soit acceptable. On a mis des pénalités sur les trains hors tard et on a mis aussi des pénalités sur un sujet qui me préoccupe, c'est tout simplement quand la SNCF met une rame et qu'elle n'est pas de bonne taille par rapport au nombre de personnes qui veulent monter dans le train. Donc ça, c'est le volet qui est le volet de pression pour que la SNCF améliore sa qualité. Mais de l'autre côté, il y a notre démarche qui consiste à mettre des moyens pour aider les cheminots à faire leur travail. Et donc c'est une poursuite d'un plan d'investissement massif de notre part qu'on a baptisé avec Frédéric Aguilera un choc d'offre pour le chemin de fer permettant d'améliorer le nombre de trains et les matériaux qui sont mis sur le réseau. Globalement, l'objectif pour nous, c'est d'avoir un tiers de passagers en plus et d'augmenter de 30% l'offre. Ça comporte un investissement qui est colossal sur le cœur de notre mission parce que je le répète et je vous remercie parce que nous avons adopté un vœu à l'unanimité qui consiste à rappeler que la région n'a pas de compétence sur le réseau ferroviaire. Nous l'avons tous voté et que notre compétence théorique se résume uniquement aux rames. Notre job à nous, ça n'est pas de s'occuper des rails, c'est de s'occuper des rames. Et c'est très malsain quand on se met à faire le travail à la place de l'État parce qu'on permet à l'État de se désengager. Or, la réalité, c'est qu'on a un système de financement aujourd'hui du ferroviaire qui ne marche plus. Le financement qui est mis en face de l'entretien du réseau n'est plus du tout à la hauteur. Et en plus, on paye des droits de péage qui sont considérables. Donc, on va mettre quand même sur le matériel roulant 3 milliards d'euros. Juste pour qu'on mesure tous ensemble l'effort qui est mené, je le répète, quand on a récupéré la région, l'investissement moyen de la région pour acheter des nouvelles rames Auvergne et Rhône-Alpes additionnées, c'était 70 millions d'euros. L'investissement ferroviaire chaque année pour acheter du nouveau matériel roulant va passer à 260 millions d'euros chaque année. C'est donc un effort absolument considérable, sachant que sur la période qui vient de s'écouler, on avait déjà doublé la mise en passant à un peu moins de 140 millions d'euros. Donc, on est passé d'une situation où on était à 70 millions d'euros. On a, nous, depuis plusieurs années, fait 140 millions d'euros et on passe maintenant à 260 millions d'euros. C'est évidemment un changement complet de dimension. Ce qui montre aussi l'effort massif qu'on fait sur le ferroviaire. S'agissant de l'infrastructure, je voudrais juste rappeler une chose qui est importante qu'on partage dans cet hémicycle. Évidemment qu'on finance l'infrastructure. Parce que sinon, je ne sais pas à quoi servent les péages. À chaque fois qu'on fait rouler un train, SNCF Réseau nous fait payer des péages. Ce qui est d'ailleurs un problème, parce que ce que l'État est en train de faire, c'est qu'il fait exploser les droits de péage, qui en France sont parmi les plus élevés au monde, ce qui est en train de tuer notre système ferroviaire. Parce que, du coup, ça aboutit à des trains qui sont extrêmement chers à faire rouler. Et ça, c'est anormal. Et ces droits de péage, ils sont destinés à financer théoriquement le renouvellement des infrastructures. Et là où j'aimerais bien savoir où passe notre argent, c'est que non seulement on paye des droits de péage qui sont considérables, mais en plus, SNCF Réseau est incapable d'entretenir à partir de ces droits de péage nos infrastructures, ce qui pose quand même un problème, puisque dès qu'il faut entretenir une ligne, ils reviennent vers nous en nous redemandant de l'entretien. Sur le volet infrastructure, l'objectif est de mettre 2,7 milliards d'euros. Donc, si je résume, l'objectif de cette convention est très centré sur l'amélioration de la qualité. C'est notre objectif. Plus de pression, plus de pénalités d'un côté, plus de rames pour rouler, plus de moyens. Et c'est cet équilibre entre les deux qu'on veut tenir pour améliorer globalement le service qui est rendu. Je voulais juste rajouter 3 points supplémentaires. Le premier d'abord, c'est sur la sécurité. La convention SNCF que nous vous proposons comporte une dimension de police ferroviaire extrêmement importante sur laquelle la région va investir de façon importante. Vous savez que ça a été aussi une nouveauté. Nous n'étions pas engagés dessus. On a décidé, nous, quand on est arrivé, de prendre les sujets de sécurité à bras-le-corps. Et donc, nous investissons beaucoup, ce qui permet d'avoir de la police ferroviaire supplémentaire. C'est intéressant parce que d'abord, le rapport de la Chambre régionale des comptes montre que les usagers considèrent qu'ils sont correctement protégés dans les trains et dans les gares. Il y a encore des choses à faire, mais le rapport des usagers montre que c'est un des points qu'ils considèrent comme les plus positifs aujourd'hui dans le sondage des usagers qui a été mené par tout le monde. Et deuxième élément, ça se voit, puisque alors que partout en France, il y a une augmentation de la délinquance dans les trains et dans les gares, nous sommes une des seules régions en France où, au contraire, la délinquance dans les trains et dans les gares a reculé de près de 30%, ce qui est la plus forte baisse au niveau national. Ce qui montre aussi une chose, c'est que quand on sanctionne, quand on attrape les délinquants, ça marche. Donc ça, c'est aussi un point qui est encourageant. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est la mise en concurrence. Moi, je ne suis pas un ayatollah de la mise en concurrence. Et d'ailleurs, notre région est une des dernières qui basculera sur la mise en concurrence. Parce que foncièrement, j'ai plutôt tendance à considérer que dans certains domaines, c'est des domaines qui relèvent du service public. Mais je le dis aussi, la direction de la SNCF a fini par nous écœurer. Leur absence de transparence, leur réticence à comprendre une logique d'usager, le fait que les progrès qui sont accomplis sont trop lents, le fait que sur des questions telles que, par exemple, l'entretien des rames, l'amélioration de leur service de rénovation. Nous, quand on leur confie une rame, ils la refont de A à Z, même si jamais dans la rame, il faut juste changer le système de siège ou ce genre de choses. Tout ceci donne le sentiment quand même que si on ne met pas un peu de pression sur la SNCF en leur disant, c'est amusant, mais quand on prend une ligne et qu'on la confie au train suisse, ça roule plus à l'heure et ça coûte moins cher, expliquez-moi pourquoi est-ce que vous, ça ne marche pas ? Je pense qu'on n'y arrivera jamais si on ne fait pas ça. Donc je ne le fais pas de gaieté de cœur, je ne le fais pas par idéologie parce que moi, je ne suis pas un adepte en tant que tel de la concurrence. On veut le gérer en le faisant de façon très cohérente parce que je suis aussi très lucide sur le danger que la concurrence prenne les lignes les plus rentables et qu'elle laisse les lignes les moins rentables au reste du réseau. Donc on va surveiller ça de très près. Mais malheureusement, je pense que si jamais on ne met pas un aiguillon dans la direction de la SNCF, ils ne bougeront jamais. Donc pour nous, c'est un point sur lequel on a décidé d'y aller. On le fait très sérieusement en prenant le temps de le mettre en place. Je rappelle que de toute façon, c'est une obligation légale. Mais voilà, je voulais l'expliquer. Ce n'est pas pour nous une prise de position idéologique, mais il y a un moment où il faut aussi dire à la direction, stop, vous ne pouvez pas continuer à traiter les usagers comme ça. Le dernier point sur lequel je voulais vous rendre compte, c'est la négociation du contrat de plan État-région avec l'État. Bon, ben là, j'ai envie de dire, on est dans l'opération Ballet-Masque parce que depuis quelques mois, l'État voulait faire croire qu'ils investissaient massivement dans le ferroviaire, qu'ils allaient faire plein de choses, que c'était absolument extraordinaire, etc., et qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Bon, ben, on a la convention sous les yeux qui nous est proposée par l'État. Elle n'est pas à la hauteur. C'est une convention dont le montant est trop petit, dans laquelle les capacités d'investissement ne sont pas au niveau de ce que nous, on est capable de mettre sur la table. Et donc, j'ai très clairement dit au ministre des Transports, augmentez votre convention, puisque si vous dites que vous voulez investir dans le ferroviaire, ben nous, on est prêt à investir dans le ferroviaire. Et donc, j'ai fait une proposition à l'État en disant, nous, on est prêt à augmenter de 100 millions d'euros notre investissement sur les mobilités, mais l'État, de votre côté, vous mettez 100 millions de plus. Et on va voir. Ce qui permet pour nous, moi, je souhaite qu'on ait un accord, je souhaite qu'on travaille avec l'État. L'objectif est qu'on le fasse de façon constructive dans notre région. Mais on ne peut pas avoir un double discours, c'est-à-dire un État qui, depuis des mois, nous explique qu'ils veulent faire massivement sur les mobilités. Et puis, quand on leur dit, très bien, et maintenant, vous mettez combien ? Ils mettent trois cacahuètes et dans lesquelles, en plus, ils recyclent des subventions et des financements qui ont déjà été décidés. Donc, je tends la main à Clément Beaune et je lui dis très clairement, ben maintenant, nous, on est prêt à mettre 100 millions d'euros de plus, donc de passer de 620 à 720, mais vous, il faut mettre 100 millions de plus. Et en plus, ils me demandent de ne pas compter le matériel ferroviaire parce que ça leur fait trop peur, sinon c'est trop déséquilibré entre la région et l'État. Nous, on mettrait 1,3 milliard et eux, ils mettraient 700 millions. Donc, oulala, ils disent, ah ben non, ça, on ne sait pas suivre. Donc, s'il vous plaît, enlevez le matériel ferroviaire pour qu'on ne puisse pas le compter. Ça ressemble à du Molière, cachez ce sein que je ne saurais voir. Mais bon, donc, on va essayer de travailler ensemble dessus. C'est bien que vous ayez l'ensemble des dimensions dans le cadre de cette convention. L'objectif est vraiment de passer un cap en commun en utilisant tous les leviers. Et ça montre quand même que même dans le domaine du train, on peut aboutir à des améliorations à condition de mettre aussi un peu de pression dans le dispositif, parce que sinon, ça ne bougera pas. Voilà. Je vous laisse maintenant passer...